Bonjour à toutes et bienvenue enfin dans cette nouvelle vidéo qui est sponsorisée par Bon Parfumeur. Aujourd'hui je suis ravie de vous parler de Bon Parfumeur qui est la première marque qui m'a fait confiance pour sponsoriser une vidéo YouTube au tout début de ma chaîne. La dernière fois je vous avais parlé exclusivement de leur parfum qui est leur cœur de métier, mais aujourd'hui je suis ravie de travailler de nouveau avec eux pour vous parler d'autres produits de leur gamme. Bon Parfumeur c'est une marque 100% made in France, que ce soit les flacons, le capot, le jus ou encore les packaging, tout est fait chez nous. Les 6 parfumeurs de la maison conçoivent des fragrances qui sont unisexes et qui peuvent être mixées entre elles. Et vous le voyez j'ai quand même succombé à l'un de leurs parfums de la collection Les Privés, c'est le numéro 104, à l'orange verte, à la jacinthe et au lierre, c'est hyper frais et effectivement c'est unisexe, c'est des parfums que j'adore qui sont pas trop sucrés. Bon Parfumeur c'est aussi une marque qui prend ses responsabilités au niveau écologique et avec des flacons en verre 100% recyclables et des packaging qui en plus d'être vraiment trop canon, regardez-moi cet embossage de folie, qui sont dans des papiers recyclés labellisés FSC, donc qui proviennent de forêts qui sont gérés durablement. Vous me connaissez, vous savez que j'aime prendre soin de ma maison, de ma décoration et que j'aime créer un environnement agréable. Du coup j'ai pu découvrir d'autres produits de la marque qui s'inscrivent parfaitement là-dedans, comme ce diffuseur de parfum, le numéro 01, qui sent divinement bon. Le parfum est léger mais présent avec du basilic, des feuilles de figui et de la menthe, c'est hyper frais et agréable à la maison. Et alors je suis un peu monomaniaque, du coup pour aller avec j'ai pris la bougie 01, qui a les mêmes senteurs et qui a un design qui s'inscrit parfaitement chez moi. C'est vraiment le genre de bougie très chic et très élégante que je mettrais facilement sur une table quand on soit des invités à la maison. Et enfin ça c'est vraiment un petit plaisir perso parce que j'adore les savons solides, j'ai pris le teint de savon parfumé 003 au yuzu, feuilles de violette et vétivère. Il est tellement beau que j'aimerais le laisser en décoration, mais en même temps il sent super bon, le frais, le propre, c'est des odeurs que j'adore, et donc je vais pas pouvoir résister à l'envie de l'utiliser. Donc si vous avez envie de faire ou de vous faire un très joli cadeau, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Bon Parfumeur, d'autant que la marque vous a créé un code de 10%. Je suis ravie de vous retrouver avec un bilan couture, on s'était quitté là-dessus d'ailleurs, mais entre-temps, la dernière semaine de grossesse, je me suis autorisée à reprendre la couture, et depuis j'ai cousu quelques petites choses, donc je suis ravie de vous montrer tout ça aujourd'hui. Et juste avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages, toutes les félicitations qu'on a reçues. En guerre on se porte très bien, nous aussi d'ailleurs, il fait de nous des parents très très heureux, et à titre personnel je dois dire que je suis ravie de retrouver enfin une vie normale et épanouissante. Alors la première chose que j'ai cousue, c'est ceci, c'est un kimono, un peignoir en soie, que j'ai voulu réaliser en prévision de mon postpartum, puisque c'est ce que j'ai cousu la semaine juste avant d'accoucher. J'avais ce coupon de soie un peu extensible, ils appelaient ça soie stretch ou je sais plus. J'avais eu ça chez Benitex, c'était une fin de rouleau, et j'en avais à peu près 3 mètres je crois, quelque chose comme ça que j'avais acheté l'année dernière. C'est un des seuls coupons qui dormaient depuis longtemps dans mon stock. Là vous voyez si je me rapproche, c'est légèrement stretch, et je trouvais ça parfait du coup pour un vêtement d'intérieur dans lequel je vais potentiellement me mettre un peu en boule sur mon canapé, bouger, éventuellement faire la sieste dedans, même si en fait je ne fais jamais la sieste. Donc c'était vraiment histoire d'avoir un vêtement d'intérieur un peu chic, un peu féminin, dans lequel je me sentirais bien juste après la grossesse, pour assez rapidement récupérer la forme, être motivée, voilà, il faut se rendre service dans la vie. Et ça j'ai senti que ça allait être génial. Et d'ailleurs je le porte très souvent, moi je le passe en machine, c'est de la soie, mais comme il y a un petit peu d'élastane, moi je me sers avec le reste de mes vêtements, il a largement supporté les lavages, donc écoutez, tant mieux. Et pour ce qui est du patron, en fait j'ai utilisé le patron d'une robe, parce que mon problème avec les kimonos, les peignoirs, tout ça, c'est que souvent en fait c'est juste deux grandes parties que vous croisez devant et qui tiennent avec la ceinture, sauf que quand c'est des matières comme ça, ça glisse et ça finit tout le temps par s'ouvrir. Moi si là j'ai envie de porter mon bébé ou que j'ai des choses à ramasser, etc. J'ai pas envie de devoir me soucier, est-ce que mon peignoir est en train de s'ouvrir, est-ce que la ceinture va tomber par terre ? Moi ça me saoule de gérer la logistique de ce genre de trucs. Du coup j'ai pris le patron d'une robe portefeuille. Il s'agit de celui-ci, le Vogue V8379, que les plus fidèles d'entre vous reconnaîtront, parce qu'il y a une époque où je cousais beaucoup de robes en jersey à partir de ce patron, avant de me rendre compte que pour ici soit c'est trop chaud, soit le jersey quand je transpire dedans ça se voit direct, et donc je les portais jamais. Mais donc je suis partie sur ce patron, j'ai réutilisé les pièces que j'avais déjà décalquées, je crois que je l'avais fait en taille 36, quelque chose comme ça. J'ai juste ajouté un petit peu d'ampleur au niveau des côtés, au niveau des manches et tout ça. C'est un patron que j'aime beaucoup et que je vous recommande si vous voulez faire une vraie robe portefeuille. Il y a une petite encoche prévue pour passer votre pan de ceinture, donc ça fait vraiment tout le tour de votre corps. Et il est très très flatteur celui-ci. J'ai juste rajouté des manches toutes droites pour faire un peu comme un kimono, je ne me suis pas pris trop la tête. Et il est long à peu près jusqu'en dessous du genou je dirais. J'ai doublé le haut, donc les devants et le dos ici. Est-ce que j'ai doublé le dos ? Oui. Mais voilà, pour ne pas avoir à mettre de parementure, du coup ça ne bouge vraiment pas, c'est beaucoup plus pratique et ça permet d'être porté aussi par-dessus des sous-vêtements par exemple et qu'on ne voit pas trop les reliefs. Et dernière modification c'est qu'en bas, parce que vous allez voir, j'ai fait un bas arrondi, voilà comme ça. Ça ne fait pas un angle parce que, vu que je n'avais pas fait ma parementure, je voulais finir le vêtement au biais, donc j'ai fait un biais dans le même tissu et j'ai posé mon biais dans les arrondis. Alors bon, ce n'est pas super bien repassé, mais voilà, ça a fait le job. C'est très très fluide, très très joli. Voilà, moi les finitions pour un truc un peu d'intérieur style pyjama, ça me convient très bien. Et c'est vrai que quand je le porte, je me sens vraiment femme, maman, un peu chic et tout. Et c'est tout ce que j'aime, je suis vraiment ravie. Si j'ai envie de vraiment bien le serrer, vous voyez, ça fait une jolie taille. Et je trouve que des fois, c'est ce qui manque un peu au peignoir, au kimono d'intérieur. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on va passer à un peu de couture homme et de couture sous-vêtements homme. J'ai refait des boxers Warren de Eclipse Lingerie Studio. Je pense que vous connaissez ce patron. Il est vraiment super. J'en avais fait une douzaine à mon mari il y a de ça deux ans et demi. Quelque chose, juste quand j'ai reçu ma surjeteuse, c'est le premier projet que j'avais réalisé avec. J'avais adoré. Et il se trouve que pendant ces deux ans et demi qui viennent de passer, mon mari n'a porté que les boxers Warren que je lui avais réalisés dans des jerseys de Dries & Stoffen avec un élastique à la taille de chez Mercerie Extra. J'ai racheté les mêmes fournitures et je lui en ai refait parce que les siens commençaient à être un petit peu usés. En même temps, il en change tous les jours. Il tournait avec seulement les douze que je lui avais fait. Et il a un métier dans lequel il bouge beaucoup. Donc il y en a certains, les pauvres, il est temps que ce soit renouvelé. Coup de chance, je viens d'aller voir et j'en ai trouvé trois dans les trois tissus que j'avais choisis pour les réaliser. C'est trois jerseys de coton Dries & Stoffen. J'avais pris du noir. Alors l'élastique est noir à chaque fois. Voilà. Du bleu grisé, gris bleuté, comme vous voulez. Voilà. Et un dans une couleur un peu plus sable, beige, quelque chose comme ça. Alors j'ai fait juste une modification. C'est que j'ai rallongé les jambes de 5 cm. Il me disait que c'était gênant que des fois ça remonte quand il bouge. Il en voulait des un peu plus longs et en plus ça il a des très longues jambes. J'ai rajouté à ce niveau-là du coup 5 cm. Il ne faut pas oublier du coup de rallonger aussi la pièce qu'il y a en dessous. Parce que c'est un sous-vêtement qui est très bien fait. Voilà. Il y a cette pièce-là, une espèce de gousset. Tout est cousu à la surjeteuse et moi j'utilise du fil mousse. Donc c'est vraiment très doux au contact de la peau. Cet élastique qui est un élastique au toucher velours de chez Mercerie Extra du coup. Et contrairement à la dernière fois, j'ai fait les ourlets. Vous n'allez rien voir sur celui-là. J'ai fait les ourlets avec le point zigzag triple je crois. Enfin le point zigzag qui fait des petits pointillés comme ça. Au lieu d'utiliser l'aiguille double qui tient très mal dans le temps je trouve. Là c'est nickel, ça ne bouge pas et c'est beaucoup plus rapide aussi. Moi ça me convient très très bien. Il se sent très bien dedans. Je fais une taille L. Le seul truc c'est qu'en rallongeant les jambes de 5 cm, ça me fait consommer beaucoup plus de tissu. Ce qui fait que j'avais pris un mètre de chaque couleur. Et j'ai pu en faire que deux à chaque fois dans un mètre. Alors bon c'est quand même très bien. J'en ai fait six du coup ça permet de renouveler un peu. Et à l'occasion quand je repasserai une commande chez Dressenstofen, j'essaierai de recommander de temps en temps un mètre de jersey pour injecter 2-3 nouveaux boxers dans ses affaires. Mais en tout cas il en est vraiment ravi. Ce patron vraiment il est super, je vous le recommande. D'ailleurs c'est Virginie évidemment de l'atelier de vie qui me l'avait fait découvrir il y a deux ans et demi du coup. Et je n'en changerai pas je pense. Et la seconde couture homme beaucoup plus sophistiquée c'est celle-ci. Voilà c'est un gilet d'homme. Vous savez les gilets que vous mettez dans les costumes 3 pièces ou que vous mettez par-dessus une chemise. Voilà. Mon mari aime beaucoup porter ça le week-end, ça lui va super bien. Et j'avais très très envie d'utiliser ce tissu qui est un espèce de lénage tressé que l'équipe de Toretto Tessuti m'avait envoyé en même temps que vous savez le semili astracan noir dans lequel j'ai fait ma cape. Ils avaient glissé ce coupon les petits malins et c'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Donc du coup je m'étais dit que j'allais l'utiliser pour faire quelque chose pour mon mari. Et vu que ça consomme pas énormément de tissu, il m'en reste une bonne chute. Et je pense que je ferai un petit manteau pour l'automne à Anguéran. Ce sera trop mignon ! J'ai utilisé ce patron de chez Burda le 68-71 qui en fait regroupe tous ces éléments-là. C'est un patron avec énormément de pages. Vous savez les patrons Burda c'est dans du papier comme ça. Je crois que j'ai 4 ou 5 feuilles A à 0 comme ça. Alors bon honnêtement on voit très très bien dessus, il n'y a rien qui se chevauche. Donc c'est très agréable. Bon après moi je suis vraiment pro Burda, j'adore cette marque. Je trouve que si on s'accroche un petit peu ça vaut le coup. Alors peut-être pas commencer avec ça parce que c'est pas très bien expliqué. Mais les proportions sont toujours très bonnes. Il y a des très très jolies finitions. On apprend beaucoup de choses en cousant du Burda. Même s'il faut peut-être s'accompagner de tutos pour certains éléments. Notamment les poches passe-poilées. Moi je me suis refait tout un tas de tutos pour être sûre de ce que je faisais. Et il s'agissait donc de ce gilet ici. Avec possibilité de faire des poches en haut et en bas. Moi j'en ai fait juste en bas. C'est des poches passe-poilées, il y a des pinces, vous avez une petite attache dans le dos. Je lui ai réalisé en taille 50. J'ai vraiment suivi le tableau des mesures. Mais en me basant uniquement sur le tour de poitrine. Et donc spoiler mais pas vraiment. Parce que je pense que maintenant vous avez l'habitude. Ça ne lui va pas comme à chaque fois que je lui couds quelque chose pour la première fois. Il est tellement pas dans les tableaux standards de taille que je commence à avoir l'habitude. Je sais d'emblée que quand je lui couds un truc. Il y a des chances qu'il faille que je m'y reprenne à deux fois pour que ça lui aille vraiment. Ce n'est pas grave, j'ai trouvé quelqu'un à qui l'offrir. On va faire quand même un petit tour du propriétaire. Parce que je suis très très fière de cette pièce. C'est une pièce un peu tailleur en fait. C'est la première fois que je fais ça. Et en fait quand vous cousez pour les hommes. Vous ne pouvez pas faire comme pour les femmes. Ou si c'est un petit peu grand, si c'est un peu oversize. Ce n'est pas grave, ça fait le style et tout. Les hommes il faut que ça leur aille. Sinon ça se voit que ce n'est pas leur taille. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc c'est un gilet. Vous voyez que vous avez la petite attache dans le dos. Je me suis embêtée à acheter une boucle. Une petite boucle de ceinture comme ça réglable chez Mercerie Extra. Ça m'a coûté 30 centimes je crois un truc comme ça. J'aimais beaucoup cette couleur un petit peu acier brossé là. C'est un gilet qui est doublé. Donc j'avais acheté sur le site de Dressen Stoffen ce satin. Alors ils appellent ça micro satin de luxe. Et ils sont d'une super qualité. J'adore, c'est très opaque, c'est très résistant. Ça donne envie d'en acheter pour se faire des robes pour des mariages ou des trucs comme ça. Les robes de Noël parce que les reflets sont dingues. Et ils sont vraiment épais. Ils sont vraiment épais. Et ce n'est pas genre la doublure que vous allez craquer quoi. D'ailleurs ce n'est pas vendu comme de la doublure. Mais j'aimais vraiment cette couleur. Bon vert sapin avec moi, vous avez l'habitude. Hop, des petits boutons sur l'avant. J'ai récupéré les boutons que j'avais mis sur un de mes pulls. Voilà. Qui sont dans le même assis un peu brossé que la boucle de ceinture. Sur l'avant on retrouve deux poches passe-poilées. Je vous montre dans le sens là, c'est beaucoup plus simple. Alors ce n'est pas les meilleurs que j'ai faites. Mais écoutez, ça passe très bien avec la petite doublure quand même dans le même tissu que l'intérieur. Je trouvais ça très très chic. Un autre détail que j'aime beaucoup, c'est que sur les parties avant, vous avez comme une parementure mais intégrée en fait. Vous avez une couture ici pour que vous ayez vraiment le même tissu. Mais qu'à l'intérieur, ce soit en deux parties et que vous retrouviez la doublure en satin comme ça qui rejoint celle du dos. Idem, espèce d'empiècement parementure là sur le haut. J'aurais pu mieux cranter mes angles pour que ce ne soit pas foncé comme ça. Mais bon, ça passe. Là je pense que vous voyez la finition sur l'endroit, elle est vraiment nickel. Il faut utiliser beaucoup son fer à repasser mais ça vaut vraiment le coup. Et on me propose de surpiquer tout le tour. Moi je ne l'ai pas fait parce que ma doublure ne ressort pas. Et je trouve ça très joli. Un détail qui est génial et ça, ça se voit que c'est burda, c'est que vous avez pas mal de pinces. Alors là ça ne se voit pas trop. Mais vous avez une pince qui traverse comme ça la poche passepoilée. Vous avez vraiment des courbes sur les côtés, c'est en plusieurs morceaux. Et la petite ceinture dans le dos qui permet de resserrer la taille, en fait vous la cousez, elle est prise en sandwich dans les pinces. Et quand vous faites vos pinces qui sont des pinces un peu en losange, vous savez qui permettent de bien recentrer un vêtement, et bien vous venez prendre comme ça en sandwich de chaque côté votre petite ceinture. Et franchement ça fait vraiment vêtements du commerce, vêtements un peu de tailleur. Voilà, je vous l'ai mis sur l'envers pour que vous puissiez mieux voir. Vous avez même les pinces qui sont faites sur la doublure. Enfin, on vient tout retourner, on passe par l'intérieur de la doublure pour connecter les épaules ici. Je savais plus du tout comment on faisait ça. Et en fait on vient tout repasser par l'intérieur de la doublure, comme quand on fait un peu des manches sur une veste doublée. On vient connecter les deux côtés ici. Et on coud, enfin c'est trop bien fait, j'ai dû retrouver je crois un tuto sur Youtube. Il me semble que les explications de Burda sont très succinctes à ce sujet. Mais ça m'a eu le coup de rechercher parce que ça fait vraiment quelque chose de sympa. Et donc je l'ai fait essayer toute contente à mon mari. Je pensais que j'avais réussi à me baser à l'œil sur un de ses gilets. Mais en fait pas du tout parce que, encore une fois, le modélisme et moi ça fait deux. Je lui essaye et là il était là, ouais c'est joli. Mais en fait je pense que s'il faisait ça, le truc s'arrachait. C'était vraiment trop petit pour lui. Donc une fois qu'il était cousu, j'ai repris les pièces de patron, je les ai posées sur un de ses gilets. Et normalement la prochaine fois sera la bonne. Mais bon là, il commence déjà à faire 30 degrés. Je pense que vous le voyez, j'ai déjà trop chaud. Donc je reprendrai ça à l'automne, c'est pas grave. Entre temps, j'ai mon frère qui est venu me rendre visite. Et je lui ai fait essayer, ça lui va nickel. Du coup, je vais lui envoyer par la poste. Voilà, c'est tout à fait son style en plus. Donc trop trop ravie d'avoir trouvé quelqu'un à qui l'offrir. Et maintenant, on peut passer à de la couture femme un peu féminine, des robes longues avec des fleurs. Oui, 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 vous êtes bien sur ma chaîne. Vous reconnaissez peut-être ce détail du devant français. Il s'agit d'une robe cartage de chez Belen Paris en version longue et bretelle. J'avais très très envie de recoudre une robe cartage parce qu'en fait, j'en ai fait qu'une seule pendant ma grossesse. Et j'avais hâte de pouvoir en coudre une standard avec des bretelles pour avoir vraiment un joli décolleté. Profitez aussi du fait qu'en ce moment, j'ai un peu de poitrine avec l'allaitement. Donc go ! J'avais acheté ce tissu spécialement pour ça. C'est un sergé de viscose. En fait, sergé, c'est quand vous avez des petites lignes en diagonale. Je ne sais pas si vous verrez ça à l'écran. Des petites lignes en diagonale qui font que cette viscose est un peu plus épaisse que ce qu'on pourrait trouver habituellement. Elle est beaucoup plus opaque du coup. Le fond est blanc. Enfin, l'envers. L'envers est un peu blanc comme ça. C'est très très doux au toucher. Et voilà, je m'étais dit que je pourrais faire une robe vraiment pour être tranquille. Aucune transparence ni rien. Et un joli tombé un peu lourd qui se froisse aussi un peu moins. Donc j'en suis vraiment ravie de chez Batikou. Et du coup, j'ai vraiment fait une version longue avec la fente sur le côté. Oui, de ce côté-ci. Je ne l'ai pas fait remonter trop non plus. Mais voilà, je pense que ce sera beaucoup plus parlant une fois porté. Vous avez toujours le zip dans le dos. Le zip invisible qui descend à peu près jusqu'ici. J'ai fait une petite modification parce que, en tout cas sur la version avec des manches, je trouvais que l'empiècement là sur le devant descendait un petit peu trop. Et que ça faisait vraiment un trop gros décolleté. Donc j'ai remonté, enfin j'ai agrandi un peu cette pièce. Mais là, c'est la version bretelle. Donc il ne fallait pas non plus que ça remonte trop sous les bras. J'ai rallongé un petit peu les pièces des côtés. Et ça va très bien. Ça passe vraiment là sous l'aisselle. Et ensuite, les petites bretelles, j'ai ajusté en essayant sur moi. C'est très très rare que les bretelles des robes, je trouve, soient pile à la bonne taille. Ça dépend vraiment des gens et de la façon dont vous aimez porter vos robes aussi. Le haut, encore une fois, est doublé. Alors j'ai utilisé un voile de coton blanc. Tout simplement. Juste pour avoir un peu plus de structure. Et aussi économiser mon tissu. Puisque je n'ai pas de chute. Je vais acheter vraiment pile ce qu'il fallait. J'ai un peu joué à Tetris, j'avoue. Et les bretelles, j'ai fait la largeur au pif dans ce qu'il me restait de tissu, honnêtement. Donc petit voile de coton tout simple. Les patrons de chez Belen, ils sont toujours bien faits. Vous voyez, l'intérieur, c'est bien soigné. Vous avez la doublure, l'empiècement. Moi, je trouve ça nickel. J'aime vraiment beaucoup ces patrons. J'aime beaucoup cette marque. Je pense que depuis, vous le savez, j'avais hâte de pouvoir me couvrir une cartage hors grossesse. C'est vraiment une robe flatteuse. En plus, là, du coup, j'ai pu vraiment faire la taille normale. Et c'est vrai que ça fait une très très jolie chute de rein, une très jolie taille. Avec la jupe qui tombe fluide en dessous. Ce n'est pas une jupe qui est froncée, vous voyez. Donc, c'est encore une fois très flatteur pour la taille. Et j'ai trop trop hâte de la porter. Je vous remontre le patron. Là, je l'ai réalisé en taille 36. Je crois que j'avais laissé le haut en taille 36, même pendant la grossesse. J'avais juste rajouté des fronces à la taille. Donc, je suis restée sur les mêmes pièces. Et c'est 36, c'est vraiment très bien. Surtout que même si c'est un petit peu large, en fait, comme on peut serrer l'avant avec les petits liens, vous pouvez éventuellement ajuster de quelques centimètres. Donc, c'est très pratique. J'ai très envie de faire une version courte comme ça. Il faudrait que je mesure exactement de combien de tissus j'ai besoin. Toujours en posant, vous savez, mes pièces de patron sur un tissu témoin pour calculer au plus juste. J'aime beaucoup faire ça. Je pense que pour cet été, avec les fortes chaleurs, ce sera génial. Même si, en vrai, je crève déjà de chaud là, maintenant. Il faut que je me réhabitue. Vous le savez, j'habite dans une région où il fait assez chaud. Et je passe, du coup, plusieurs mois de l'année à me plaindre de la chaleur. Mais ça me donne des excuses pour coudre des petites robes à bretelles. Musique Pour rester dans les robes à bretelles, je vous présente la robe piplette de chez Lot of Things Paris, avec qui j'ai fait un partenariat sur Instagram. Donc, normalement, vous l'avez déjà vu porté en story et tout ça. Mais j'avais envie de vous en parler un peu plus amplement ici, parce qu'il y a quelques détails que je n'ai pas mentionnés. C'est très difficile dans un post Instagram de tout dire. Et je sais que vous aimez bien avoir les petites infos comme ça pendant les villes en couture. Du coup, je vous montre le dessin technique. Donc, c'est une robe à bretelles avec une patte polo sur l'avant. Elle est doublée, ce qui fait que vous avez vraiment ces deux longueurs de tissu avec un volant qui est plus court que l'autre. Enfin, un volant. Ce n'est pas vraiment un volant. C'est une première robe. La robe extérieure qui est plus courte que la robe intérieure. Et dans le dos, vous avez un dos en V un peu comme ça. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout avant que les deux créatrices me contactent. Et il se trouve qu'en fait, l'une d'entre elles était enceinte à ce moment-là. Et donc, elles ont fait une collection capsule, la maternity capsule, avec des vêtements qui sont compatibles avec la grossesse, l'allaitement ou la vie de tous les jours. Vous avez plusieurs options dans les patrons. Et du coup, on est parti sur ce sergé de viscose encore de chez Batikou. En fait, c'est le même tissu que celui que je viens de vous montrer avec un imprimé différent. Encore une fois, c'était très sympa parce qu'assez lourd, assez opaque. Alors, pour ce modèle-là, ce qui est sympa, c'est que si vous avez des tissus qui sont un peu transparents, c'est le moins de les utiliser parce que vous avez deux épaisseurs de tissu. Donc, de fait, ça opacifie votre vêtement. Donc, si vous avez des coupons de tissu transparents que vous n'avez pas trop comment utiliser, ça, c'est l'occasion. C'est une robe, du coup, à bretelles. Et pour la première fois, les bretelles du patron étaient pile à ma taille. Enfin, il n'y avait rien à enlever, rien à ajouter. Donc, c'était vraiment super sympa. Et elles sont très, très fines comme ça. Je trouve ça assez joli, même dans cet imprimé avec fond kaki. Moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Sur l'avant, on retrouve une pâte polo. Alors, c'est de loin la pâte polo la moins réussie que j'ai faite de ma vie. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez la couture en bas, là ? Elle est censée être droite et elle est un peu, genre, en diagonale comme ça. Elle descend. Mais, comme dirait Emma de Friendly Couture, ce n'est pas grave avec l'imprimé. On ne voit pas les défauts, ce qui est vrai. Et en fait, elle ne me pose pas du tout problème, cette pâte polo. J'ai fait mes petites boutonnières pour pouvoir le dégraffer si je dois allaiter. Et voilà. Alors, par contre, un truc, c'est qu'elles vous disent que c'est allaitement compatible. Dans l'absolu, oui, effectivement, parce qu'on peut ouvrir ici. Et moi, j'ai testé, c'est tout à fait faisable. Le seul truc, c'est que dans le dos, le dos en V est assez profond. Si vous allaitez, vous avez potentiellement un soutien-gorge d'allaitement. Enfin, un soutien-gorge dans tous les cas. Et j'ai bien peur qu'avec un soutien-gorge, ça se voit à ce niveau-là. Alors bon, il y a des gens que ça ne dérange pas. Et puis, si ça se trouve, vous avez une chemise en dessous. Enfin, peu importe. Mais si vous la portez telle qu'elle, on voit le dos du soutien-gorge qui dépasse du V. Donc, peut-être creuser un peu moins le V dans le dos. Donc, vous voyez, c'est intégralement doublé. Il n'y a pas de parmenture. C'est vraiment... Alors moi, j'ai pris le même tissu pour l'intérieur et pour l'extérieur. Ce qui fait qu'il m'en a fallu presque 3 mètres. 3 mètres de tissu pour une robe à bretelles courte, c'est beaucoup. Mais plus il y a de tissu dans une robe, plus le drapé sera joli. Et c'est vrai qu'au porté, ça a un aspect très qualitatif parce qu'il y a beaucoup de tissu. En revanche, si vous voulez éviter d'utiliser beaucoup de tissu... Parce qu'en fait, comme la pièce dos et la pièce devant sont au pli, ça occupe beaucoup d'espace. Alors que si c'était en deux parties, par exemple, on pourrait les caser en Tetris. Là, c'est pas possible. Mais si vous voulez économiser du tissu, soit vous coupez vos pièces en deux. Et vous faites une couture au milieu à laquelle vous rajoutez les marges de couture. Soit vous utilisez un autre tissu pour doubler l'intérieur. Parce qu'il faut découper deux fois au pli le devant et deux fois au pli le dos. Donc si vous voulez utiliser un autre tissu, vous pouvez. D'autant que sur la doublure, on vous fait poser un petit volant. Voilà, ce qui dépasse, c'est uniquement cette partie-là finalement. Donc vous pouvez faire votre espèce de volant dans le même tissu. Et avoir par contre un tissu à l'intérieur qui est totalement différent, voire moche. Parce que de toute façon, on ne le verra pas. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est que vous verrez peut-être sur les photos Instagram. Je n'ai pas modifié la longueur de la robe. Et elle est quand même assez courte. Moi, elle m'arrive bien au-dessus du genou. Je mesure 1m61 pour référence si ça vous intéresse. Donc si vous êtes plus grande et que vous avez peur que ce soit trop court, il faut peut-être un choui rallongé. Mais rallongez juste le petit volant du dessous là. Ça suffira. Mais voilà, moi c'est pile la taille que je veux. J'avais peur de devoir raccourcir comme c'est souvent le cas. Et en fait, tout était bien à la bonne longueur. Les bretelles, le volant, le truc. Donc moi je suis ravie. Mais si vous êtes plus grande ou que vous voulez une robe un peu plus longue, voilà. N'hésitez pas à rajouter quelques sentiments. Et enfin, la dernière pièce couture qui peut paraître anecdotique voire ennuyeuse. mais qui pour moi change un peu la donne. J'ai cousu le legging Samba de Vanessa Salin que vous connaissez sûrement parce que ce legging est partout sur YouTube. Enfin voilà, c'est un patron qui est gratuit en plus et qui est plébiscité par tout le monde. Pour même des femmes qui sont enceintes et qui en font des versions grossesse. Je ferai ça la prochaine fois, clairement. Dans tous les cas, j'étais super motivée. J'étais en effervescence totale de pouvoir enfin reprendre le sport. et j'avais très envie de tester ce patron, de tester aussi une matière que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps et que je ne connaissais pas qui est le... Ah, j'ai encore oublié comment ça se dit. Du scuba crêpe. Je sais pas, ça veut jamais sortir du premier coup. Donc du scuba crêpe noir que j'avais acheté. Vous pouvez le retrouver dans mon dernier haul avec le lien direct et tout ça. Donc je suis partie de la version pantalon. mais j'ai raccourci pour faire un short parce que de toute façon, il fait trop chaud pour faire du sport en jambes longues et j'aimerais bien bronzer aussi un peu, si possible. Donc je me suis fait des mini shorts. J'ai pu en faire trois dans un mètre de tissu. Je n'en avais pas un peu plus qu'un mètre. Mais voilà, je me suis fait un petit stock de shorts de sport. Alors c'est un patron qui est assez taille haute, mais la ceinture est toute fine. Moi, je voulais une ceinture un peu plus large pour avoir vraiment un effet un peu ventre plat, quelque chose qui plaque, dans lequel on se sente bien. Donc voilà, j'ai fait une ceinture d'à peu près 10 cm de haut. J'ai raccourci un peu la fourche pour que... Voilà, une fois que j'ai rajouté ma ceinture, ça ne me remonte pas jusque là, quoi. Et j'ai pas mal raccourci. Voilà, vous voyez au niveau de la fourche, vous avez vraiment, je crois, 7 cm de chaque côté. Donc ça consomme assez peu de tissu, finalement. Vous avez juste vos deux pattes et votre ceinture. Ça va super vite. C'est assemblé à la surjeteuse avec du fil mousse. Ça, c'est, je pense, indispensable parce que c'est vraiment collé au corps. Donc il ne faut pas que ça vous gratte, quoi. J'ai pas vraiment suivi le guide des tailles parce qu'il y a ce que j'avais comme corps à ce moment-là et ce à quoi j'aimerais accéder tout en pouvant continuer à porter mes petits shorts. Donc j'ai fait une taille 36 en me disant au pire ça va me serrer un peu. Et en fait, le scuba crêpe, c'est tellement extensible. Alors pour moi, c'est vraiment du lycra, quoi. C'est l'intérieur qui est crêpe, mais sinon c'est vraiment comme du lycra un peu épais. C'est très extensible. Et donc, je vous conseillerais de sous-tailler votre legging samba si vous le réalisez dans du scuba crêpe. Donc c'est pas forcément vrai si vous le faites dans du jersey de coton qui est peut-être un peu moins extensible. Je ne sais pas. A voir, à tester. Mais la prochaine fois, je le ferai peut-être en taille 34 si d'ici là, j'arrive à faire du sport et à voir les résultats que je veux du moins. Mais bon, quoi qu'il en soit, 36 là, c'est nickel. Je suis très très bien dedans. C'est très agréable de porter ses propres vêtements de sport, surtout que des fois, il y a vraiment des imprimés sympas dans les scuba crêpes chez Driss & Stoffen. Donc à voir si j'en fais d'autres ou pas, parce que c'est des très bons basiques. Mais par contre, je pense me pencher bientôt sur des brassières de sport. Voilà, je vais attendre de récupérer ma poitrine normale, on va dire. Ce qui devrait en gros faire une taille en forme, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on verra. Je suis ravie d'avoir fait ces petites cousettes. Pour moi, c'était vraiment super. J'ai fait ça en un après-midi. C'était génial, quoi. Et enfin, un tout petit point tricot, puisque j'étais sur un dernier projet tricot sur la fin de ma grossesse pour vraiment m'occuper. J'ai fait ce petit pull. Alors, je vous remettrai les références parce que vraiment, j'ai rien sous la main et que je ne me souviens pas tellement. Le patron général du pull pour avoir quelque chose en aiguille circulaire parce que je trouve ça plus confortable. J'ai trouvé ça sur le site de My Favorite Thing Neatwear ou quelque chose comme ça, qui ont vraiment des très très beaux modèles. Et c'est très bien expliqué. Alors, je crois qu'il n'y a pas de patron en français, mais vous avez des patrons en anglais. Et honnêtement, ça se suit assez bien. Si vous connaissez les deux, trois mots de vocabulaire, moi, je trouve que c'est très facile de tricoter en anglais. Et si vous avez le livre de Liz Taylor qui s'appelle Je me mets au tricot, moi, ce livre, il ne me sert à rien, sauf pour traduire les mots en anglais, enfin, vraiment le jargon du tricot en anglais. Donc, pour une fois, j'ai utilisé ce livre. Et donc, c'était vraiment la structure générale du pull qui, normalement, n'a rien sur l'avant. C'est vraiment du jersey de partout. Donc, c'est un modèle très très facile. Et j'avais ce panneau de torsades, puisque vous le savez, j'adore les torsades. J'avais ce panneau de torsades sur un patron de chez Drops, mais qui, lui, était en aller-retour. Et donc, en fait, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris ce panneau de torsades que j'ai mis sur mon panneau en jersey, tout simple, de chez Fairy Thing Knitwear. Et du coup, au fur et à mesure qu'il y avait du raglan, ça s'élargissait. Et j'ai intégré petit à petit mon motif. Ça se fait assez bien. Normalement, le col du pull est un col roulé... Enfin, un col très très montant. Et en fait, en l'essayant, je trouvais ça pas beau. Donc, je l'ai rabattu à l'intérieur. J'ai cousu. Et du coup, il est doublé. Je mettrais peut-être un élastique à l'intérieur pour que ce soit vraiment... Vous voyez, que ça se tienne vraiment. Parce que sinon, j'ai peur que ça parte comme ça sur les côtés. À voir quand je vais le laver. J'en sais rien. Mais vraiment pour avoir quelque chose qui remonte, du coup, qui protège la gorge, sans remonter jusqu'au montant. Donc voilà. C'est une petite modification que j'ai faite. Les manches, j'ai tout suivi. J'avais juste assez de laine. Vraiment juste assez. Ou alors, il aurait fallu que je recommande une pelote sur Hobie en plus. Et Hobie, ils mettent trois plombes à livrer. Enfin, j'ai plus très envie de commander chez eux. Donc, j'ai fait une version crop. Vous voyez sûrement, c'est un pull assez court. Et sur la longueur des manches, d'un seul coup, je me suis dit, OK, en fait, il faut que j'arrête d'utiliser ma laine. Donc, j'ai fait mes diminutions à l'avance. Et j'ai fait plutôt un long poignet tout fin pour utiliser moins de laine. C'est un patron qui se tricote avec de très grosses aiguilles. Je crois que c'est du 7 ou du 8. Et alors, c'est sympa parce que ça va super vite. Je crois qu'en une semaine, j'avais tricoté ce truc. Bon, en même temps, je faisais que ça de mes journées. Mais du coup, le point est beaucoup moins fin. Et je trouve ça moins joli. Alors là, avec la lumière du côté, ça fait ressortir tous les défauts. Mais donc, vous voyez effectivement que c'est pas forcément régulier. Alors que normalement, mon jersey est plutôt pas mal. Et en plus de ça, moi, quand je rentre mes fils, je fais n'importe quoi sur l'envers du truc. Donc, je passe mes fils comme ça pour être sûre que ça bouge pas. Je fais des nœuds. Enfin, les puristes du tricot, vous seriez horrifiés. J'ai utilisé jusqu'à mes derniers centimètres de laine. Donc, il ne me reste plus rien. Je n'ai rien à vous montrer. C'est du 100% acrylique. Je vous le dis, j'en ai eu marre de tricoter des trucs dans des belles laines. Enfin, ce n'était pas forcément des belles laines. Mais c'était des laines 100% mérino. Voilà, des trucs naturels, quoi. Et que du coup, au lavage ou au blocage, ce que vous voulez, ça change complètement la taille. Ça se déforme. Il faut en prendre soin. Écoutez, je pense qu'en fait, moi, tout ça, ça me saoule. Je ne suis pas du tout une snob de l'haleine. J'ai bien voulu essayer d'être dans les cases et tout. Mais ça m'agace. Lavez un pull à la main, non. Non, je regrette. Non, moi, il faut que ça passe en machine. Je n'ai pas envie de m'inquiéter pour mes pulls. J'ai envie que ça vive, quoi. Donc, c'est de la moins bonne qualité. Certes, c'est du plastique. Oui. Mais, écoutez, je culpabilise moins. Ça me coûte moins cher. Moi, je ne suis pas une aise du tricot. J'ai envie de juste, voilà, faire mes trucs sans me prendre trop la tête. Donc, j'étais vraiment saoulée par mes derniers pulls, là, pour mon mari qui devient un XXL. C'est bon. J'étais là, OK, je veux du 100% acrylique. Et c'était dans mes filtres pour trouver l'haleine. J'ai trouvé ça sur Hobie. Et j'ai pris de la Chunky quelque chose. Amigo Chunky ou quelque chose comme ça. Et j'ai pris cette couleur qui est vraiment la couleur du beurre, vous savez, ou de l'intérieur de la banane. Voilà. Ils vous vendaient ça comme un espèce de beige blanc cassé. Bon, je ne m'attendais pas à cette couleur. Mais, écoutez, ça change un peu. Ça me donnerait envie de coudre des tissus qui iront avec. C'est bien. Ça me sort de ma zone de confort. Enfin, zone de confort. On se calme. C'est juste un sous-ton d'une couleur neutre. Mais on s'entend. Et en fait, j'aime assez bien ce pull. Là, rien que de le regarder, je meurs de chaud. Mais pour cet automne, il sera très bien. J'ai hâte de pouvoir vous le montrer porté. Il va juste falloir attendre un peu. Mais voilà. Je vais vous faire quelques petits plans, évidemment, pour vous montrer ça. Et je trouve que, par contre, avec des grosses aiguilles, les torsades comme ça, ça a un effet vraiment en relief. Et c'est très joli. C'est vraiment très très joli. Je vais essayer de trouver un modèle un peu comme ça pour mon mari. Essayer de lui faire quelque chose. Là, en ce moment, je ne tricote rien du tout. Je n'ai rien à vous montrer parce qu'il faut le temps que je reprenne mes vidéos, mes photos, que j'arrive à coudre. Donc voilà, le tricot, pour moi, ça passe toujours en dernier. Et en ce moment, eh bien, voilà, ça ne peut pas être une priorité pour moi. Donc j'ai racheté pour autant de la laine l'autre jour chez la foirefouille. Voilà. Pareil, je pense qu'il y a des gens qui hurlent dans leur salon. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Un très joli grichiné que j'aimerais beaucoup tricoter pour me faire un pull. Mais je ferai ça quand j'aurai le temps. Enfin, voilà, quand j'aurai envie de dédier du temps parce qu'on a toujours le temps. Mais pour l'instant, ce n'est pas au programme. Écoutez, c'est tout pour l'instant. C'est déjà pas mal. Je suis ravie de pouvoir vous tourner un bilan couture aussi vite. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Je ne sais pas encore si j'arriverai à récupérer mon rythme de une vidéo tous les dix jours. J'en doute fortement. Mais il y aura peut-être parfois, au final, quatre vidéos pendant un mois et peut-être que deux le mois suivant. Peut-être des vidéos plus courtes. J'en sais rien. On verra comment ça se présente. Puisque là, et je pense que de toute façon, vous le verrez dans les vlogs et sur Instagram, ça va être un peu atypique notre fin d'année, un peu chargé. Et même pas en lien avec notre bébé. C'est juste la vie qui est comme ça et on va avoir l'occasion de bouger un petit peu. Donc ça va être chouette. Mais du coup, je sais que je ne pourrais pas respecter un rythme aussi organisé que ce que j'avais avant. Enfin, du moins aussi régulier. Mais avant de se quitter, je vais vous montrer mon encours couture. Puisque c'est quelque chose que je ne fais jamais. Parce que généralement, c'est bien rangé. Mais là, vous voyez, c'est un petit peu le bazar en arrière-plan. Parce que j'étais en plein milieu de cette couture. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Il s'agit de la jupe Mint de chez Jolie Lab qui est un patron que j'adore. Vraiment, il est super. J'en ai fait une version rouge l'année dernière. Je le fais en taille 34. Voilà, pour référence. Et les marges de couture sont incluses de 1 cm. Et je la fais dans ce tissu, cette jolie viscose que j'avais eue chez Pretty Mercerie. Ou une mercerie un peu dans le style là. Que vous avez vu aussi dans mon dernier haul. Et je pense que ça va être vraiment pas mal. J'ai quasiment terminé. Il me reste juste la ceinture à poser. Je fais vraiment la même version que la dernière fois. Donc celle avec la pâte de boutonnage sur l'avant. Ici. Et qui du coup est un peu fendue. Et un peu plus féminine que l'autre. Et voilà. Vraiment, j'ai même déjà fait mon ourlet du bas. Pour vous dire. C'est une question de aller 1h30, 2h de couture. Et elle sera prête. Voilà, cette fois-ci je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu de me retrouver en vidéo. En tout cas, moi ça m'a beaucoup manqué. Pendant 2 mois. Je suis quand même contente d'avoir réussi à reprendre entre guillemets aussi vite. Je m'étais donné minimum 1 mois, maximum 2 mois. Et du coup, j'ai pu anticiper sur les prochaines vidéos. La prochaine, normalement, sera un petit haul Driss & Stoffen qui n'était pas du tout prévu. Encore un grand merci à Bon Parfumeur d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est un vrai confort pour moi de revenir directement avec une vidéo sponsorisée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, à utiliser le code promo, tout ça, tout ça. Je vous retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao !